Celui qui est en bas de toi Fred il a plus 94 d'armure physique. Ouais j'ai vu. Paf ! Prends ça dans la gueule. Ok il n'a plus de physique qu'est ce que je fais ? Est ce que je vise celui qui est à côté de Julien ? Non tu continues. Il n'y a rien à côté de Julien. Ah si il y en a un. Mais bon peu importe. Ca coûte 200 c'est pas mal hein. Ouais. Ah il me reste un PA. Je peux lui faire un sort de soin. C'est pas un vrai reconfinement Dav. Voilà. Je l'ai bien enfumé. Qu'est ce qu'il fait lui ? Ouh là. Au magique c'est très bien. Continue à m'attaquer au magique. M'attaquer au magique c'est moins utile. Tu comptes bien au magique ? Eh j'ai presque 500 d'armes magiques. Tu brûles et tu es empoisonné. Il avait quoi ? Point de détail. Ah très bien. Putain il joue avant moi ce gâtard. Je peux le sauter là haut. Putain je peux pas te rejoindre Tills ? Euh non. A moins que tu grimpes parce que je crois que tu peux grimper en fait. Mais bon c'est loin. Ouais. Euh. Par contre le spell d'anti-mourmant c'est possible ou pas ? Bah t'es pas à portée du coup. Ah bah. Ah merde. Elle va mourir alors. C'est pour ça ouais. Non mais c'est pas grave. 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 C'est pour toi. C'est pour quoi ? Bah ouais. Attends. ? ? Bon bah j'ai pas le choix. De toute façon n'attends. C'est pas mon tour. Poppyhouse�kk Wouah ! T'as pris un coup de froid mec. C'est pas grave. Ça va faire très très mal. Pardon de l'annonciateur. Attends, il a invoqué des trucs là. Il a invoqué un truc ou il a TP ? Il a invoqué un truc. Il a invoqué un autre truc. Un magisterre mort. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de bourrer le tank. Il va falloir que tu claques ton dôme. Ou alors une levée de bouclier. Ce con là, il est bien toujours humide. Les potions d'armure magique et physique pour qu'on y pense. On peut les prendre sans risque. Alors, sac à merde. Fais-moi le malin. Bien joué. Une fois qu'ils sont tous gelés, c'est trou de beau. Bon. Geler avec les pieds dans le feu. On n'est jamais trop gelés. La dernière en date, ça va être quoi ? Vous êtes tous trop loin pour que je heal quoi que ce soit. Donc je vais garder mes points. De toute façon, on est putréfiés. Ouais, mais tu sais que le nettoyage de groupe, ça enlèverait la putréfaction le temps de soigner. Ouais. Je pense. Et bah voilà ! Et puis au pire, vous prenez 500 points de dégâts, ça vous tue pas. Et boum ! Putain, voilà ! Le job a été fait. J'ai eu un kill. Pensez à te remettre de l'armure magique, si tu peux, Julien. De remettre de l'armure magique... Il a rien, il a pas de sort. Mais il a des popos. Ou une levée de bouquilles. Bien joué, Malglingus. Allez. Si je bois une fiel de poison, je me soigne ? Non, tu meurs, c'est tout. Ah. Utilise ton ulti, deg, disent les gens. Mais je sais pas c'est quoi ton ulti. Allo ! Qu'est-ce t'as fait ? Mais j'ai marché parce que je voulais... J'ai marché quoi ! Et puis pourquoi il a dégelé ce con ? Il a peut-être dégelé mais il est dans les nécroflammes. Ah mais non ! Il a des nécroflammes. Mais il est immunisé au feu. A 100%. Et puis du coup je peux plus le geler là. Oh putain. Faut que tu l'éteignes alors. Bah je peux pas, c'est des nécroflammes. Glace maudite de merde là. Bah je suis ben emmerdé. Putain mais en plus j'ai toute mon armure magique. D'où je me gèle en marchant sur la glace quoi. Bah c'est de la glace maudite là où t'étais du coup ben voilà quoi. Attends est-ce que je peux faire un truc pour toi ? Vous avez de la nécroglace ? Bah je sais pas. Si à un endroit il y en avait mais... Supprime brûlure, nécroflamme, maladie et putréfaction. Bah si je peux faire ça. De toute façon il a tous ses PV c'est au cas. Mais t'es mort. Ah non t'es là. C'est pas de la glace maudite. Voilà, il a plus de nécroflamme. Ça m'a coûté 2 points de source pour ça. Merde. Bon cela dit... Il a pénis. Il est pénis mon ennemi. Par contre il y a pas de... Enfin il est pas mouillé quoi. Est-ce que j'ai une petite bonbonne d'eau ? Oui. Donc maintenant je lui jette un petit peu d'eau à la gueule. Attrape-t-il. C'est ça oui. Toute la zone était glace maudite et ça a dû enlever le... Voilà. Quand j'ai marché dessus. Ah bah là il y a de la glace maudite. Voilà. L'important c'est que je le maintienne... L'important c'est que je le maintienne stun. Il est mort comme un caca. Ouais. Putain Torn il prend tarif hein. Ouais. Ouais. Alors. C'est de nouveau de la glace maudite hein Drake. Ouais ouais j'ai vu. Bicarful hein. Merde putain. Quoi ? Il me reste encore un tour à patienter avant le repli strat. Bah tu peux pas tirer depuis là sur la créature qui est en bas ? Non. Non non elle est pile poil elle est à 10 cm trop loin. Bah du coup colle toi au bord du truc ou va t'en ? Non mais attends sinon je fais ça voilà. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Mais turnaround du煮age. Ta celebrities vous ne l'avis pas fr Нadora. Tant pis. Tant pis. Bah c'est bas ta jamur là. la potion de soin te tuerait ce serait fâcheux potion d'armure magique avec quelle couleur elle est bleue elle s'appelle d'armure magique blanche blanche et d'armure tout court en bleu en bleu en bleu en bleu j'ai que une potion moyenne de constitution ah bah prend toujours ça alors c'est bon mais non je rends de potions d'armure magique tu les a là bah off quoi ça va t'éviter de brûler pendant un tour et demi déjà c'est bon alors moi j'ai perdu mon tour à dégeler comme à quelqu'un bon bah je vais continuer de lui jeter des ballons de flotte à la gueule moi dans la strata quoi quoi à dire bien il ya pas à dire on est sur des grands grands moments de strata le bordel derrière c'est un mort vivant du gameplay de toute beauté voilà je peux acheter le mec qui est en face de julien vous souhaitez vous soignez alors que vous êtes en putréfaction lancer une fortification avant le soin ce qui marcherait si jamais on n'était pas je crois dans une zone putréfié de paris non 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 il vaut mieux tirer sur la créature qui est derrière qui n'est pas congelé qui n'est pas avec coûte tu m'emmerdes moi j'essaye de faire des trucs à un moment je voulais juste briller moi c'est gentil ok torne il va la finir normalement voilà à la nous dit ça tiendra à trois tours pas plus bon ça va je n'ai plus putréfié d'ailleurs ah ouais je suis pas putréfié comment ça se fait que je suis pas putréfié enfin maintenant je suis pas blessé pour une fois donc où je ne peux pas me soigner et donc en gros je peux rien faire bah tu peux nous rejoindre pourquoi t'as empoisonnement t'as combien de temps empoisonné encore un tour je crois encore un tour ça va tenir probablement donc tu vois renforcement là du coup on pourrait te soigner tu n'es plus putréfié à cause de ton armure de pierre c'est ça je vais te balancer un île waouh merci à la limite je préférais parce que s'il m'a tapé dessus j'ai mourir beaucoup plus vite comme ça enfin mais lui il reste combien de pélé le mec devant 300 mais j'en remue il va le fumer il va le fumer oui ouais mais tu joues avant lui non si concentre toi sur le héros du destin alors héros du destin héros du destin je vais continuer ma stratégie qui consiste à balancer des babales d'eau attention il ya de l'eau et puis à congeler les cons qui sont dans l'eau voilà ok à moi tu es bon mais il ya plus que lui a bourré ouais ouais on n'est pas rendu surtout que moi vous me demandez de venir sauf que je peux rien faire contre lui donc à la site face au bout d'un moment il leur a pu façon on va faire tomber son physique avant de non 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 c'est pas un mort vivant il l'a soigné dommage non lui il est pas non vivant quand je disais que ça les prendre trois plombes il y en a un qui il y en a qui le soigne j'espère que tu vas pas me le dégeler non ça va c'est pas le petit le phénix il faut le brûler il y en a un qui est pas dangereuse Emilie est immunisé à 100% en poison. Ah c'est vrai. Oui oui pas de poison. J'ai pas grand chose qui tape dur en magie. Bah à la limite tape pas dur tant pis. J'suis peur d'utiliser d'autres. Eh bien pas grand chose, on va faire tomber un peu d'armure physique. Alors il a de nouveau dégelé, par contre là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, je pense qu'il y a pas que moi qui a des bouboules d'eau. J'ai des bouboules d'eau moi. Ouais bah je vous laisserai balancer les bouboules d'eau. Ah non merde j'ai pas des boules d'eau c'est des flacons de pétrole. Non mais il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un. Ah mais j'ai des flèches. Bah c'est parfait. Ah non j'ai pas de flèche d'eau. C'est pas grave. J'ai pas de flèche d'eau, j'suis désolé. Bien joué. Comme je venais de vous dire, dès qu'il n'aura plus d'armure physique, je pourrai le contrôler également. Bah ça tombe bien. Allez Fuego. Non c'est pas... Bon pas Fuego, dis pas des trucs comme ça. Ouais enfin c'est une expression. Tu veux lui mettre des mauvaises idées en tête. Donc quand je dis feu à volonté, ça veut pas dire brûlez-le quoi. C'est dommage, j'avais une grenade de feu qui n'attendait que toi. Hum. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ça. On le gangbang le dragon là. On a vu plus méchant comme boss hein. Allez puisqu'il y a de bandit sur le chat. Bouboule. Allez, il faut qu'il apparaisse une fois après. Je vous donne le bouboule. Le bouboule maudit et putréfié. Oh il est mort au prochain tour. Oh il est mort au prochain tour. Alors par contre je vais pas le faire péter parce que... Non. Je vais attaquer mes trois potes. C'est ridicule. Oh mon dieu c'est ridicule. C'est ben un nul quand même. Ouais c'était pour le chat, c'était pour vous chat. Ouais. Euh oui oui Warrior mais le spell l'étrante de la famille je l'ai pas... Je l'ai pas sloté actuellement. L'étrante de la famille il faut que l'ennemi soit sur du sang. C'est un peu compliqué à cette up. C'était pas si compliqué que ça. C'était très facile. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a le livre de compétences boule de feu. On a une ceinture non identifiée. Qui fait plus 1 en troc. Plus 7% d'esquive. Plus 55 PEV. Elle est bien mais je perds des initiatives et des chances de crit donc non. Attends elle fait quoi Rebbet ? Ah par contre euh... Ouais par contre par contre la... Alors elle fait. Non ça m'intéresse pas. Ok très bien. Par contre euh... Ouais je vais prendre carrément la casquette diabolique par contre à la place de mon capuchon. Niveau 15. Niveau 15. La casquette diabolique. Ouais. La quoi ? La casquette diabolique. C'est vraiment le nom du truc. Casquette diabolique. Ouais. Ouais. La casquette diabolissima. La casquette del diablo. C'est ça. Qu'est-ce tu fais ? Pégage toi je te vois venir. Va-t'en. Mais n'importe quoi mais... La casquette del diablo. Alors maintenant le loot pour Thorn c'est carrément bah euh... Je prends les... Je prends les coffres. Euh... Dans mon inventaire. Nan mais sérieux quoi ! C'est quoi ? J'ai juste entendu le bruit du coffre. Salut ! Allez c'est bon c'est bon je te donne ce qu'il y avait dedans. Alors attends je vais te dire ce qu'il y avait dedans. Tu viens de me donner vachement l'envie de ragequitte en mode vénère là. Mais nan arrête. Alors il y avait un parchemin de fortification qui confère 275 d'armure physique. Donc ça effectivement je te l'envoie. Moi je retourne. Voilà. Il y avait également euh... Un tout petit peu d'argent mais pas ouf. Et... Et de la viande rouge crue. Wow ! Tu veux de la viande rouge crue euh... Thorn ? Nan merci. Nan mais je viens d'avoir un grand bâton level 15. Il est quand même vachement mieux que celui que j'avais quoi. Ah ! Ah ouais ? Ouais ouais. C'est un bâton de quoi ? Un intelligence de feu. Ah y avait un... Attends y avait un os aussi. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait pas ? La plupart des matières organiques peuvent être employées des fois. Je gagne un en inté mais je perds un en arrêt au turge. Alors je sais pas si ça vaut le coup. Ah si hein. Apparemment porter un os ça donne plus 9 d'armure physique. What ? J'ai un os. Et euh... Il est pas content ? Ah non ! Le consommer ça donne 9 d'armure physique. On est ben content par toi. Bah je l'envoie à Kata. Ouais mais non mais là Kata elle est en surcharge pondérale. Nan 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 ça va. J'ai en train de parler à Almira pour rendre la quête. Ouais vas-y. C'est un succube. Ah ouais. Elle est en train de caresser mon bras. Ouais tout va bien se passer. Moi j'aime les yeux de la regard intense. Ses yeux violets sont profonds comme l'océan. Pourriez vous y voyer. Moi j'aime les succubes moi. Qu'est-ce qu'il nous arrive Almira ? Je vous donne ma parole que je ne me servirai pas de mes pouvoirs pour faire devenir mon esclave. Merci. Comme j'espère que vous ne me servirez pas de ce que je vais vous montrer pour devenir attirant. Finalement. Elle est plutôt sympa. Vous avez fait de l'XP avec ces conneries ? Un petit peu ouais. Je me demande bien où ça mène. Mais vous êtes où en fait ? Voilà. C'est toujours pareil. Moi et Thorn on est toujours laissé derrière. Non c'est pas vrai. Je suis là. Les mecs ils font leur live genre je vais rendre la quête machin. Il est parti sur la droite là. Il est juste à côté. Mais laisse le crever sur la droite. Ils n'avaient pas besoin d'être là au pire. Là elle me raconte sa vie en fait. Non je n'en ai pas grand chose à foutre de sa vie effectivement. C'est les mecs. Il se passe quoi en fait ? Je ne sais plus on nous l'a dit mais on ne l'a pas écouté. Aïe. Oui bref. Est-ce que tu as du loot meuf ? Ah elle me donne une autre quête maintenant. Je vais dire que vous avez la tablette meuf en fait. Je suis déjà passé au tertre pour des chutes tourmentées. Le tertre pour des chutes tourmentées. Oh 25 000 XP ça c'est bien ça. On prend. On prend. On est à 40%. Bah ça ne sera pas de niveau ce soir mais bon. Bah ça dépend de l'XP que rapportent les trucs à l'île de sang. Ah mais non mais pourquoi ? On est à l'île de sang ou pas du coup là ? Bah je pense. Vous n'avez rien trouvé à identifier dans ces foutus... Et donc elle nous rejoint enfin elle rejoint la Dame Vengeance. Ah cool on l'a recruté. Ah sympa. On a un nouveau PNJ. Du coup on va à l'île de sang ? Bah je propose qu'on aille se décharger de notre merdier en ville. Et puis après bah on sera bon pour aller à... Ouais mais peut-être pas forcément en ville. En ville ils ont plus des trucs intéressants pour nous. Là où est-ce qu'on était tout à l'heure non ? Non mais c'est juste pour vendre pas pour acheter en fait. Ou au pire moi je fasse au plus tard. Oui non là ça serait juste pour vider un peu l'inventaire. Bon alors dites moi sur qui je me TP du coup ? Flotte bois. Grand place. Il y a les gars qui disent bordel Dex quitte pas la scène érotique. J'ai quelques trucs à vendre moi. J'ai besoin de que dalle. Enfin pouvoir aller à l'île sanglante. Bon allez alors si t'as besoin de rien barre toi et laisse moi lui parler voilà. J'ai plein de trucs à lui vendre alors je lui vends ça. Comment on va à l'île sanglante c'est la grande question par contre. Si c'était il y avait un bateau au moment où tu pouvais nous y emmener. Non mais il y a surtout un pont. C'est le pont qu'il faut qu'on prenne. Il faut se TP à la tête de pont des paladins et puis partir vers le nord en fait. Je vais essayer d'y aller pendant que vous faites nappe. Tu veux y aller par là parce que sinon il y avait un autre moyen. Ça ça se vend. On avait découvert. Mais il me semble bien qu'on peut sauter tranquillou bilou en fait. Ça ça se vend. J'avais vu des trucs intéressants en fait. Voilà. Ouais ça passe. Sûr que ça passe moi. Je me rends sur place. Il m'arrivera rien vous inquiétez pas. Moi je vais manger une main. Quoi ? J'ai une main je vais la manger. Où est-elle ? Où est cette main ? Je l'ai vue. Tu as save deg récemment ? Oh mais merde ! J'ai une armure de force putain. Bah n'hésite pas à save. J'ai découvert un poids de passage. Ça vous permettra de vous TP ici d'ailleurs. Oh là là ! Quel enfait ! Mais non mais j'avais une armure que j'avais gardée. Et en fait c'est une armure de force. Donc c'est de la ch... Il y a eu une sauvegarde automatique Tibbs. C'est cool. C'est quoi le point que tu as débloqué ? Il doit y avoir un chemin à travers. Flo de bois chante. Oui d'accord. Eh bien nous n'en avons pas. Ah si. Les armures de force sont vraiment balèves. C'est sûr. C'est le principe hein. Mais les armures de Dex sont plus équilibrées entre magique et physique. C'est vrai, c'est vrai. J'essaye de m'enfumer là. On essaie de t'arnaquer non ? Ouais. Est-ce que tu veux que je vienne et que je foute le feu à sa boutique à notre bâtard ? Non. Est-ce qu'il y a un trésor à faire de ça là ? Mais attends mais il y a un truc là. On me dit que je peux marcher là. Attends, on va attendre les gens de toute façon. Regarde. On est bien d'accord qu'il est pas censé être là ce machin, ce tonneau là. Il y a un truc non ? Ouais je te dis, c'est pour ça qu'on prend le bateau. On va pas pouvoir faire du jump. Bien sûr que si. Je suis Spider Woman. Mon stuff il est clairement à jour en Warrior, t'inquiète. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. De toute façon, stuffer ou pas stuffer, je me rende un coup alors j'ai envie de dire. Non mais putain il fallait. Il fallait qu'il se TP sur le piège. C'est ouf quand même. Qu'est-ce qu'il se TP sur quoi ? Bah rien. Il s'est intérimé. Aïe 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 aïe. Ouais 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 ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il s'est TP sur moi mais en fait il s'est TP sur le seul piège existant sur cette putain de map. Bon je vais me TP sur Kata moi. Pas tout de suite, pas tout de suite du coup. On est passé, on est passé, il n'y a pas assez de place. Vous allez tomber et mourir et c'est franchement fâcheux. Je vais tenter un truc, vous me reste si jamais ça merde. Ok, ça va pas merder. Laissez moi passer jusqu'au bout. Vous y arrivez ? Un dernier saut et j'y serai. TP sur toi ou pas ? Pas encore. Maintenant vous pouvez. Moi j'ai pas de pyramide, il faut m'en envoyer une. Ouais, faut envoyer une pyramide à Degg s'il vous plaît. Ouais d'accord, bon on est direct. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi elle est à moitié à poil ? Épouse enlevée. Pèlerin corrompu, chevalier agressé. On est encore tombé sur un coin qui pue pas la mort. Je vais faire un sauvegarde. Bon, on attaque la porte. Elle est ouverte, elle est ouverte, arrête. C'est bon Grène, on a réussi à passer. Si tu veux nous dire ce qu'on aurait pu faire, tu peux. Le pont n'est pas invisible. On a réussi par nos moyens. Fred, tu peux pas attendre, putain. L'apôtre, attends. Je vais lire ce qu'il se passe. Mes hommages, je vous salue. Sur l'île de la Lutte-en-Voie d'étranges créatures qui sont possédées, nous ont invité à aller voir l'homme. L'homme sniffe l'air dans votre direction et lève ses oeufs. Il tourne un couple de places vers toi, ses yeux. Mes hommages, le maître ne serait pas heureux. Il t'attendait au sud de là, il ne t'arrête pas. Il ne t'arrête pas. Je crois. Donc c'est ici que Jean nous avait dit qu'il allait avoir un putain de démon, non ? Ouais. Du coup, est-ce qu'on fumerait pas tous les connards qu'on croise ? Bah, attends, que je termine mon dialogue, ça va peut-être être le cas. Ok. Ouais, ils ont quand même pas l'air frais. Non, non, non. Ça s'appelle l'île de la Lune Sanglante. Ils ont pas l'air... Ça a pas l'air d'être des gentils. Ils ont pas l'air de se battre pour la liberté, je pense. Donc euh... C'est pas des défenseurs de la démocratie. Des mots quoi ? Ils ont pas l'air très républicains. Ah. Les oublier, les donner. Elle m'attaque pas en fait, c'est bizarre. Nous avons appris le feu sacré apprivoisé. Ok. Un petit temple de Slanesh, ouais, c'est ça. A priori, cette statue peut bouger, mais il faudrait trouver un moyen de la faire bouger. Donc on les fume pas eux, c'est ça le plan. Ok. Ouais. Je dirais quitte à faire ça, on pourrait peut-être fumer tout le monde, non ? Au moins ça nous ferait... Ah, attends, il y a une statue là-haut. Ne vous dispersez pas, il y a des mobs littéralement partout. Alors, j'ai chanté un truc à la statue. Waouh. Le mec, il chante des trucs aux statues. Ouais, ne chante jamais une berceuse à tes enfants. Donc ça a mis à jour une trappe. Est-ce qu'on y va ? Bah ça y est, manifestement. Julien a répondu pour nous. Allez, c'est vraiment... On a tué dedans les deux pieds en avant quoi. Si on ne peut pas acheter, au bout d'un moment, il faut faire des choses les gens. Oh, il y a une statue. Je lui parle, je lui parle. Ah ça, ça fait rien. Vous pourriez peut-être arrêter de parler... From stone to dust. From stone to dust. From stone to dust. From stone to dust. De la pierre à la pierre. Oh non ! Il y a un truc encore super chelou. Il y a Rajarima à l'autre bout. Rajarima. Alors, c'est pas lui le démon que je... Non, non, on nous a dit qu'il s'appelait l'apôtre. Comment on passe de l'autre côté ? Il y a un bouton là. Mais il faudrait essayer de le réparer. J'imagine que... Il me faut, je ne sais pas, un morceau de métal peut-être ? Non ? Est-ce que j'ai un bout de bois ? Non, non. Il y a du gars qui fait... Qui from stone to dust. Tu sais, avec une lettre en minuscule et une lettre en majuscule. Alors, je pense qu'il nous manque un élément pour ouvrir ce merdier. Vous n'avez pas de petits morceaux de métal ? J'ai envoyé tous les morceaux de métal à toi. Effectivement, il y a un mec qui est tenu par des chaînes de sources. C'est... Ouais, ouais, bah écoutez, on n'a pas le bordel qu'il faut pour ouvrir pour l'instant. Donc... J'ai beau essayer de combiner ça avec des pelles, ça ne marche pas. Bon, c'est de la merde. De toute façon, nous vissons. Ah ! Ah, il y a un petit... L'esprit de frère Robert. Salut Robert. L'esprit d'un prêtre lève les yeux vers vous, sa voix est rauque, lorsqu'il vous adresse la parole comme s'il y avait des cordes vocales poussiéreuses. Je garde la porte, qui va là ? J'ai ma chemise mais c'est mou ! Quoi ? C'est dans Kaamelott ? Ah oui, c'est dans Kaamelott ! On peut ouvrir, j'ai ma chemise mais c'est mou pour défaire la serrure. Pour crocheter une serrure. J'ai ma chemise. Je garde la porte, oui. Je surveille celui qui doit être gardé, celui qu'il faudrait abattre mais qu'on ne peut qu'enchaîner. Je veux dire que vous n'avez encore jamais rencontré quoi que ce soit qu'on ne puisse tuer. La serrure est cassée et on a jeté la clé. Ok, bah ciao. Très intéressant. Non, je plaisante. Je suis la clé. Merde. Je suis la clé, mais c'est trop tard. Ah ! Ça a fait un truc... Ah oui, oui, maintenant il est trop blanc, oui. Est-ce qu'il y a quoi ? Raja Jaremi ? Avec Lowe's. Les morts, la garde. Ouais, donc en fait tu as libéré le bordel, c'est ça que tu as fait là. Ouais. Mais on n'a toujours pas le mécanisme. Ah ! Ah mais c'est une reptile mais les gars je vais pouvoir... Bon allez, cassons-nous, cassons-nous d'ici. Il nous faut clairement un machin pour ouvrir ce truc. Pour l'instant on ne l'a pas. Personne dans son inventaire en lootant comme des sacs, il n'a un espèce de truc qui s'appellerait genre un levier. Non. Non. Bon bah cassons-nous alors. En fait, ceux qui se jettent sur les cadavres et ceux qui se jettent sur les coffres, je suis désolé mais je ne pense pas être le mieux placé pour ça, tu vois. Allez, c'est bon, ils ont toujours une excuse évidemment. En tout cas... Non, ça me... Mais on va revenir, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, on va la libérer. Là il y a des mecs, elles s'appellent genre maîtresses de l'agonie, aérienne du chaos, sans déconner. À quel moment on se dit que ces mecs ils sont mieux morts que vivants ? Et si on allait leur parler alors ? Ouah, c'est quoi ça ? Comme vous le voulez. Moi je pense que ça peut dégénérer Fissa si vous leur parlez. Bah je vais leur parler. Ok, on va leur parler. Charmande, délicieuse petite chose, nous sommes ravis de vous voir. Ah mais il y a les nardes là dans le charnel. T'as des choses à marchander ? Dans le doute, toujours mettre de la pluie. Et moi dans le doute... Vous leur regardez dans les yeux et vous mettez sur le vent. Vous tendez l'oreille à son regard posé sur votre corps et le goût métallique de ces vieux dans un petit charnel envahissent votre bouche. Attends, attendez, 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 il y a maladie là-bas. À ton signal, je lui envoie la foudre. Il y a maladie. Allez parler à la pote. Allez parler à la pote. Faites-lui plaisir et pliez-vous en quatre pour lui. Allons voir maladie ? En fait... C'est celle qui nous a aidé sur la... Ouais, ouais, c'est celle qui est sur la Dame Vengeance, ouais. Bon, bah alors je lui parle... Bah qu'est-ce qu'il fout là ? Oh, c'est vous ! Bah vous n'avez pas l'air ravis de nous voir. Je suis un bémon, pas un cagnage. J'ai à faire, ok. Ok, ok. Alors, à savoir que l'actrice qui double maladie, c'est celle qui fait les doublages dans Baldur Gats 3 aussi. Ah, mais il est allé à l'apôtre ! La moitié des viewers qui doivent avoir un Confuse Bonner. Ne pas se mettre le cul dans... Vous voulez parler à l'apôtre ? On est d'accord... Mais attends, Jean nous a pas dit attaquer le Havu ce bâtard ? Ne lui parlez surtout pas, n'acceptez pas de deal avec lui ? Il avait pas dit ça Jean ? Il me semble, ouais. Mais je sais pas, ils ont l'air gentil moi et tous ces gens là. Ouais, en apparente. Ben... J'irai pas jusque là. Je m'appelle Malglingus, je parle avec les mouches. Je me sens chez moi. Non mais vous êtes certain que... Roh, ça va tellement partir en couille, on n'a rien save. C'est Malglingus. Et si, si, on a save dans la chambre. Moi je vais me pointer vers maladie, elle a complètement... Je guide les aventures dans les tracons. Moir comme le charbon, les yeux du lézard ne laissent pénétrer aucune lumière. Une fine couche de givre semble recouvrir les écailles fêlées et brisées qui démunitent les contours de sa bouche. Euh, là il y a une rune pour... Fred, c'est toi qui est en dialogue. Oui, attends, en fait, je suis dans son inventaire, j'essaie de lui acheter des trucs. Il y a une rune pour sa tourne. Une rune de niveau 3 qui donne armure physique maximale plus 17% Vas-y, vas-y, prends-la. Jean nous avait pas dit de le buter. Elle coûte 1500 balles. Férieusement. Ben vas-y, prends-la. Il apprendra sa tourne. Vas-y, continue le dialogue. Oui, alors, continuez, attends, ok. Votre sinistre ou combien sulfureuse réputation vous précède. Dès lors, imaginez ma surprise lorsque j'ai constaté qu'il vous fallait si longtemps pour vous payer un chemin. J'entends bien, trou du cul. Les miasmes blablabla. D'accord. Vous êtes sans doute le plus bel agencement de matières organiques qu'il m'ait jamais été donné de voir. Oh ben c'est gentil, merci. J'essaie de... Vous n'avez rien contre un accord mutuellement bénéfique entre personnes civilisées. Si. Si, si, si. Carrément. On ne fait pas dans la démonologie. J'ai rien dit pour les morts vivants, mais les démons on peut peut-être éviter. J'ai supporté la putréfaction, les pluies de sang. Là, pour la démonologie, on va un pas trop loin quand même. Mais c'est pas un démon. Mais si, c'est Jean qui nous a dit de le fumer. Mais Jean il ment. Mais Jean il ment pas Jean, c'est un perso du 1. Et bah ça veut pas dire que c'est pas un trou du cul. Bah si. Bah on l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fume. Bah on peut lui dire qu'on veut pas d'accord avec lui peut-être déjà pour commencer. On verra bien comment il réagit. Vas-y, je vais la 3 pour voir. Oh regarde il pète son... Il est mignon maintenant c'est un ami. On est peut-être pas obligé de commencer par le fumer lui. J'imagine qu'il y a d'autres trucs à fumer sur l'île. Putain c'est long mais c'est long. Bon bah je l'aime bien. Moi je dis Jarron il cache quelque chose. Non. On retourne et on tue Jarron. Worst idée. Non mais je suis un peu perdu là. Jarron c'est le mec il avait un démon dans une cage. Bah il est démonologue. Enfin il tue les démons ça. C'est un chasseur de démons. Ok. On va peut-être explorer l'île avant de... Bon bah explorons l'île. Non bah chacun part dans une direction et puis on va explorer. C'est vrai. Mais non. Moi j'ai suivi Zip. Ça ne semble pas une très bonne idée. Il y a des trucs à explorer la zone, il y a des trucs à tuer sur l'île. Ils arrêtent de poisson, on n'a pas grand chose à foutre. C'est intéressant par contre ce sang par terre. Je vais bien me faire une petite cahute ici moi. Putain ce coin est dégueulasse. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du brouillard mortel et tout. Feu maudit. Intéressant. Scalette d'elf. Sac à dos. Ok. Travaillez avec des terroristes, meurtriers de masse, cultistes morbides et nécromanciens avec pour résultat de sûrement condamner le monde du futur. Et en échange vous aurez un point de source. J'ai trouvé un sac à dos. Effectivement il y a des trucs rouges là-haut. Comment ça rouge ? Rouge comment ? Leurs icônes sont rouges. Et leurs sprites. Ah oui, ils sont à côté de moi. Ils ont l'air offensifs. C'est quoi ces marchands là ? C'est des maudits, ils sont en feu les pélos. Ça vous dirait de se rejoindre et on les fume ? Oh non, chacun fait sa live. Moi je ne bouge pas. L'arbre et la fille ne font qu'un. Je les agresse ou pas Deg ? Attends, attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit le squelette de chat Pan ? Il a dit l'arbre et la fille ne font qu'un. Ok. Ouais, c'est cryptique. Oh mais c'est des lézards, on les défonce. Du coup ? Attends, on a perdu Julien. Non, non, je suis là, je suis là. We lost Julien. Tu es normalement ? Je suis là. Tu es normalement ? Ah bon ? Je te louais pas. Je suis juste de l'autre côté. Ah mais vous êtes déjà en combat ? Vous êtes déjà en combat ? Ah mais là je suis en combat, je suis à l'intérieur de la baraque quoi ! Putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je suis monté sur un truc et puis j'ai déclenché le fight. Bah bien. Alors quand c'est lui, on lui dit rien. Bah vous mettez 15 ans, vous mettez 15 ans. Tout le monde est là en mode... J'ai même pas eu le temps de mettre ma jarre dans le chemin de l'échelle, c'est un peu triste. Vous vous rendez des emplois comme taiblesse ? Ne pas utiliser du feu. Je suis conseillé. Célérité démoniaque. Voilà, on fait déjà deux de moins. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Le machin est allé vers Julien, il lui a mis trois coups et il est reparti. C'est un rush ton du son de punks. C'est qui ce punks ? En fait jetons du sang Pux. Pux is not dead. Heu, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Alors euh... Ouais, 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 ouais. Euh, bon. Y'en a deux à côté de moi. Ouais, ils sont pleins. Ils sont nombreux. Allez, brûle-moi. C'est bon. C'est bon. Ces deux-là, ils bougent plus. Tu peux peut-être faire un jump pour me rejoindre après ? Non, non, je vais rester à côté d'eux. Ok. Moi par contre, ça me dirait bien d'aller sur cette plateforme. Pas mal. Dommage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai vraiment magique, ça me dérange pas. Ouais. C'est quoi, c'est l'hérité demoniac ? Ça fait quoi ? Plus deux en déplacement, plus un PA. Ouais d'accord. Et donc, ils vont jouer souvent. Allez, Jormais. Voilà. C'est pour ça qu'il a pu se barrer après avoir attaqué les Juliens. Épique. Quoi ? Bah, vous avez encore glissé sur la glace. acheter des clous il n'a pas de clous sur ses bottes et non mais c'est comme moi qui me suis 3 pa au prochain oh la 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 je m'en veux là j'ai plus tard et l'est en toi va peut-être que je le reprenne c'est pareil je vais glisser comme une merde sur la glace ouais bah tu es toujours mieux que le cul par terre non non bouge pas pas gueuler en plus mais non mais moi je veux monter sur la plateforme c'est tout voilà je veux monter je montrerai voilà c'est tout 4 pélos gelé ça vous dit non pas mal le gel ah non c'est pour moi c'est pour ma gueule c'est pour ma gueule à la vache je sais pas ce qu'il a foutu et un peu plus près de l'échelle cette fois c'est vrai qu'ils sont gelés ouais enfin pas tous et j'ai déjà perdu tellement de pv en place à canin qui est pas gelé il va peut-être me tuer ce qu'on d'ailleurs là bas il va me tuer j'ai 500 envie j'ai pas assez d'armure magique il va me tuer direct mais quelle merde un livre ah non j'y crois il va rater mais quel est le connard qui a tout gelé aussi les mecs c'est la strate de base je gèle le sol pour que les et demi glisse j'avais pas prévu que choix entouré de pelos qui savent pas mettre des clous des crampons déjà des clous j'en n'ai pas donc voilà enfin bref à maglingus qui j'ai une chance de survivre ouais pas mal je mourrais pas ce tour là exactement bon moi normalement prochain tour je grimpe l'échelle maintenant il s'appelle comment la république en marche le maudit j'ai pas vu venir celle là démence je suis folle merde perte perte totale de temps mon ami je l'étais déjà avant le personnage à sombrer dans la folie tant qu'il est dans cet état il attaque indifféremment ses alliés et ses ennemis alors c'est génial qu'est ce que tu fais j'ai bourré le clébard ça va et il a béni un émidi j'ai bien j'ai béni la glace aussi accessoirement à de la glace béni c'est bien parce que ça va me permettre à la mort aussi alors faites gaffe parce que ça a beau être béni ça glisse toujours on peut glisser on peut se péter la gueule mais je suis folle combien de temps en fait encore un tour putain et comment ça se fait que j'ai zappé mon tour moi tu étais par terre ok ils ont tous trompe la mort vous avez un truc contre la folie la folie attend j'avais un truc j'avais un truc waouh ça n'a rien fait du tout ça aura fait des dégâts voyons voir ouais ah merde non j'ai rien contre ah maudit a échoué mais puis téléfaction a réussi trop bien ah ils utilisent des techniques à moi ces petits bâtards mais stop là mais il a combien de paix attention qu'est ce que je fais ah bah je fais ça je touche tout le monde comme ça au moins on n'est pas emmerdé aïe 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 je suis ben désolé je suis complètement folle tu peux te replier quelque part je vais grimper là haut il arrive là il arrive là où il est mort ne vous reste alors qu'elle ne brûle ne te soigne pas ne te soigne surtout pas on est d'accord non j'ai mis un dôme ok et maintenant il me reste un pa effectivement je vais pouvoir te soigner non il ya que toi en personne personne mais j'ai si peu de père et si je mange à manger sa tumeur non j'espère bien faire faire oui voilà ça me semble bien mais je vais tellement crever au proche mais non ah il m'a provoqué ce bâtard m'a utilisé provocation et il va mourir allez adieu c'était sympa est ce qu'on peut me réanimer aussi pourquoi j'ai joué plus mon personnage parce qu'il a provoqué on est contrôlé du coup et est obligé de l'attaqué du coup c'est un peu casse dont n'hésitez pas à me réanimer dans le jeu que je peux pas moi j'étais fou et maintenant je suis provoqué donc du coup pareil mais j'ai une façon j'ai pas de part chaud ok nice inutile je crois que moi non plus j'ai pas de par mois j'en ai départ chaud j'en ai plein si vous en avez tous sauf moi je crois que je sais pas pourquoi vous avez pas de part chaud ça c'est qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais pas t'attaqué c'est pas mal autant que j'attaque ça lui t'a raté et il a craché dans la baie il t'a raté il est trop con tant mieux ah par contre ça va être fatal je pense et bah si mais je suis de nouveau là ah oui non ça va on se fait marave parce qu'on se fait contrôler et puis c'est pas nous qui contrôlons c'est un peu ça le problème bah oui enfin le contrôleur et qu'est ce qu'il fait quoi le contrôleur il est fou tu me casse les pas me réanimer il n'y a que tibs qui a des parchemins mais comment ça yac mais oui je sais les mecs qui vous se balade tous avec 8000 balles il n'y a pas un pare chaud je suis assez impressionné j'ai trois pare-chose sur moi bande de nuls quoi alors calme toi mais c'est pas possible d'être aussi naïf moi j'en avais trois j'ai dû les claquer l'année dernière bon bah tant pis non 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 moi je vais demander par contre de chat ça fait combien de temps que je suis pas mort un qui regarde les vidéos et regardez quand on a vous vous nous goûtez pas tellement sans moi moi je m'en fous non non mais je vais je vais le reste je vais le reste en plus en plus ce soir il a pas les event il va s'ennuyer donc je vais aller voir sur le live de soviet wumble ah il a désir de mort le mec ça va faire mal ah mais il est tombé aussi donc tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien ouais donc lui il est dead les deux sont dead je pense ouais on est un peu cher bouboule alors le trou de balle il fait quoi démence sur thorn ok démence thorn est fou à l'implosion de la team en direct donc ok comme sur overwatch les gens s'accuse mutuellement au premier point perdu détendez vous ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant alors je vais pas le poser dans le pétrole parce qu'il va hurler tu veux que je te dépose où fred mais le loin de moi là où ça peut être à peu près c'est pas dans la glace quoi j'ai le mauvais souvenir avec la classe safe non là où il va être au milieu de tout le monde ça va être l'enfer cela dit c'est un bon endroit pour lancer un dôme mais mais bon alors moi je suis ouais non attend on va essayer de pas être trop con sur la glace béni c'est pas mal parce que du coup en fait tu risques d'avoir carapace magique vas-y va sur la glace béni par contre il faut pas que tu bouges ok ça me va très bien par contre il faut que tu survivent début que tu n'es pas putré fier c'est bon c'est pas gagné il faut qu'ils survivent il faut qu'ils survivent il faut qu'ils survivent après ça on se fait une courte pause les amis ouais voilà bah écoute il n'y a plus qu'à j'ai envie de dire pour les achèves si tu peux en tuer un c'est bien alors j'aime bien ce que les deux là à côté de toi type ils ont hémorragie empoisonnement assis des brûlures et ouais ouais ils ont prennent plein plein si tu peux est ce que tu peux attaquer mirvel le maudit c'est lequel mirvul le maudit c'est celui qui a en feu qui est le premier à jouer en annoncé le rejeton c'est le rejeton du centre de chris qui jouent en premier j'attaque mirvul non le rejeton le rejeton du son de chris est-ce que je fais il attend il a plus d'armure magique est-ce que je peux tenter un truc bon ouais c'est pas mal c'est bien c'est bien ok bon tout le monde ne va pas mourir ce tour là il est est ce que si je fais ça ça t'enlève la folie de quoi est-ce qu'on fait la pause bah on n'a pas fini le fait ça va être rapide là je pense là on va aller on va aller défoncer ouais genre mais ok à moi je me suis stun je suis un sac full life et full armure je me suis stun c'est tout moi je putais d'armure physique t'en a moins maintenant ok torneux mais lui la misère il lui a mis à plus de 3 jours je compte rien il est il est fou 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 il attaque le bon il attaque le bon il attaque le bon gars donc tout va bien donc ça va ça va bon lui va crever de façon oui à ce qui fait chier c'est l'autre qui est derrière là je suis pas sûr qu'il va attaquer ce bâtard il répartit donc il a pas le focus oula 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 la vache tabasse et il tape dur lui vous inquiétez pas vous inquiétez pas les gars t'as plus de physique toi tu peux coller une flèche au mec qui est au dessus là aussi là haut des fois que tu ça suffit ça le tuer non il est à temps si 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 alors attend 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 j'ai un malus ça va pas le faire mais je tire quand même si ça le fait le critique le crit trop bien le crit est beau je suis encore stone ça commence à être loue là viens dans mon dos il ya un truc le tapas dans le coup d'être stone il y en a plus qu'un oui pas mal du coup juge il a pu être non merde il est mort il faudra le reste à yote note qu'il est pas vrai du coup bravo oh mais sérieux pas et un homme il vient dans mon dos il vient pour moi il comme for me non il attaque malungus c'est tout pourri bah moi je suis encore stone ça ne change pas il envoie du sang qui rejoue ce bâtard virk den aïe orlier aïe et la rostone ça commence à être loup il a combien de pa bah intro ouais c'est ce que je voulais essayer de faire oui je peux reste julien et bah dans ton dôme ça me semble bien ouais derrière moi là voilà merci il me reste un pa du coup je vais ah ils sont immunisés au feu enfin moi le gars il est littéralement en feu ah non n'importe quoi non il a pris cher en armure magique ok ok j'aurais pas cru faudrait juste que le temps ne remeure pas mais je pense pas que ça arrivera non parce que j'ai fait exprès de le mettre dans le derrière moi pour qu'il soit bloqué enfin que la ligne de vue soit bloqué sur lui de toute façon pour l'instant c'est vrai quel focus je suis bloqué bloqué à ce fuck y'a pas moyen de jouer voilà vache c'est quoi tous ces points rouges qui encore partout là flippant il y en a qu'un ouais ouais mais disons qu'il y en a des autres des créa de merde ça soigne toi peut-être aussi on sait jamais on arrive à crever bien joué il reste alors il est où il est passé autour c'est parce qu'il est fou donc il est considéré à bon bah là je vais essayer de jouer mais j'ai pas tué tord non j'ai tué personne je pense juste passer les tours on peut rien faire à passer les tours fred passe ton tour s'il fait je sais pas et l'août l'août l'arrivée mais à l'air un maire ah ouais non mais les totems je les contrôle pas et la folie c'est à dire combien de temps trop c'est bon sa parole ah bah dis donc il est efficace quand il est fou ok est-ce que ouais est ce que quelqu'un enfin bref voilà bon allez pause